Amandine Lucie Aurore Dupin, baronne du Devant, dite Georges Sand, est une écrivain française née en 1804 et mort en 1876. Orpheline élevée par sa grand-mère dans le domaine familial de Nohan, puis dans un couvent parisien, elle doit épouser à 18 ans le baron du Devant. En 1831, elle se sépare de lui et emmène à Paris ses enfants. Qu'elle ose porter des vêtements masculins et fumer le cigare ou la pipe, scandalise autant que ses liaisons. C'est à Jules Sandot, qui l'aide à écrire son premier roman, Rose et Blanche, qu'elle doit son pseudonyme. Dès 1832, elle publie deux romans, Indiana et Valentine. Elle ne cesse plus alors de mener une vie amoureuse qui passe alors pour scandaleuse et tumultueuse et d'écrire. Si sa vie sentimentale l'amène d'Alfred de Musset à Frédéric Chopin et à d'autres, sont influencés par les rencontres qu'elle fait de Barbès et d'Arago de la mener encore. Le compagnon du Tour de France accuse la société tenue pour responsable des mots humains. Horace, paru en 1841, exalte les vertus de l'homme du peuple. Consuelo se teint en 1842 de religiosité. Après avoir accueilli avec enthousiasme la révolution de 1848, effrayée par les émeutes de juin, elle se retire à Noa. Elle y écrit, avec François Lechampy, la petite fadette en 1849, des romans champêtres qui ne visent plus, selon ses propres mots, qu'à distraire l'imagination et dont La mare au diable, paru en 1846, a été la première expression. Sa propriété devient sur le Second Empire le lieu de rendez-vous de tous les écrivains de Sainte-Beuve à Théophile Gautier, de Michelet à Flaubert ou du Ma Fils.